... Malgré les dénégations des proches de la famille d'Ibrahim Abdallah au Liban, la police française poursuit son enquête dans ce sens après les attentats commis cette semaine à Paris. Ouverture des Jeux asiatiques de Séoul, deux ans avant les Jeux olympiques, ce rassemblement sportif est entouré d'importantes mesures de sécurité. Sport, stade de deuxième, honneur à Henri Lecomte pour sa victoire au tournoi de Hambourg et à Dominique Saron pour le bol d'or motocycliste. Nous sommes le dimanche 21 septembre 1986, cela fait 548 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine, 487 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat, 197 jours de détention pour Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et 137 jours de détention pour Camille Sontag, il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir, et j'ajouterai aux honneurs sportifs et aux hommages que nous voulons rendre ce soir dans stade de deuxième, un premier, un salut et un bravo à Jeannie Longo. La cycliste française a battu le record du monde de l'heure sur la piste en plein air de Colorado Springs aux Etats-Unis. Jeannie Longo est déjà double championne du monde, c'est peut-être la sportive la plus titrée de France et pourtant elle n'est pas très aidée par la Fédération française. Claude Guénière pour Antenne 2 était avec Jeannie Longo pour cette tentative réussie contre le record du monde de l'heure. À quelques minutes de sa tentative contre le record du monde de l'heure en altitude, Jeannie Longo a du mal à avaler son yaourt. Non pas qu'elle ait le trac, mais parce qu'elle est furieuse. Avec l'assurance de la Fédération française que tout serait organisé, elle est allée à La Paz en Bolivie, tentée de battre le record du monde. Elle s'est entraînée 10 jours, à 2 jours de la tentative, rien n'était organisé. La Fédération française s'est contentée d'envoyer deux Télex en demandant à la Fédération bolivienne de faire le nécessaire. Mais bon, je pense qu'à la Fédération bolivienne est quand même assez cool. Si on était resté deux mois, peut-être qu'on les aurait eu les commissaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez manifesté de l'impatient ? Pendant 2 jours, on s'est vraiment affolés, on a téléphoné de partout, on a essayé d'avoir des commissaires d'Argentine ou de Colombie ou du Mexique. En fait, ils étaient pris, on n'a pas pu les avoir. Il n'y avait pas d'avion qui arrivait dans la semaine, enfin bon, on a vu que c'était cuit quoi. Et donc, on a immédiatement fait changer les billets d'avion. J'ai téléphoné à Jack Adney ici et je lui ai demandé s'ils pouvaient m'aider pour faire leur corps à Colorado Springs. Est-ce que c'est parce que la Fédération ne s'intéresse pas suffisamment au cyclisme féminin ? Non, non, je ne crois pas du tout puisqu'il y avait un masculin, il y avait Via Vecar avec moi. Donc, non, non, je crois qu'elle ne prend pas la chose assez au sérieux. Si ce que dit Jany est vrai, la Fédération a tort. Tort de ne pas la prendre au sérieux. Et elle va le prouver ici, à Colorado Springs, où il y a deux semaines, elle a enlevé deux titres mondiaux. Cela fait deux jours à peine et 14 heures d'avion qu'elle est rentrée de Bolivie. Elle a les yeux rouges, elle tente quand même. Toute la communauté française de Colorado Springs est là. J'ai compté 128 personnes et un drapeau. Au passage, Jany va battre le record du monde du 10 kilomètres, puis du 20 kilomètres. Quant au record de l'heure, il sera battu à partir du 125e tour. Jany Longo va le pulvériser. 44,6 km contre 41,400. Elle fera plus de 135 tours. L'entraîneur de l'équipe italienne n'en croit pas ses yeux. Vous avez une athlète qui est incroyable. Des fois champion du monde, maintenant les records de 10 kilomètres, de 20 kilomètres, de l'heure. Qui peut l'arrêter ? Je ne sais pas. Il faut l'emprisonner. Et pour Jany, une pipip ! Jany est rayonnant. La Bolivie est oubliée ou presque. Je pense que j'ai vraiment été très énervée ces quelques jours. J'ai craqué plusieurs fois, crise de larmes et tout. Vraiment avec tous les ennuis qu'on a eus, je ne pouvais pas tellement faire mieux. Parce que ça a vraiment été précipité. On n'en demandait pas mieux non plus. Jany Longo, que son mari félicite, veut maintenant s'attaquer au record au niveau de la mer. Dans 10 jours, puis en salle couverte juste après à Moscou. Ben voyons. C'était Claude Guénière pour Antenne 2 à Colorado Spree. Et Antenne 2 2e, Sport 2e, dans une douzaine de minutes avec Gérard Rolls. Le comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes publié hier soir un second communiqué de mise en garde aux autorités françaises. Les accusant de préparer l'assassinat de Georges Ibrahim Abdallah. Pour la police française et les services de renseignement, la piste de la famille Abdallah est loin d'être abandonnée. Plusieurs témoins en France sont même venus la conforter. Bruno Le Dreyf résume ce qui est connu du travail des policiers. L'attentat de la rue de Rennes ne sera pas le dernier, dit ce texte remis aujourd'hui à une équipe de télévision britannique à Beyrouth. Ces auteurs assurent bien être les commanditaires des attentats de Paris et réclament les libérations de Georges Ibrahim Abdallah, Anis Nakash, Varoujian Garbigian. Ils menacent également d'étendre les attentats à l'Italie qui détient Jacqueline Esbert, la compagne de Georges Ibrahim Abdallah, et Mohamed Abdallah El Mansouri, tous deux condamnés à 15 ans de prison pour détention d'explosifs. Le président Craxi a par ailleurs fait savoir qu'il renonçait à demander l'extradition de Georges Ibrahim Abdallah. A Tripoli, au nord du Liban, une nouvelle figure est sortie de l'ombre, Caroline Esbert. Elle assure ne pas avoir quitté son village depuis la mi-juillet. La jeune femme se trouve cependant sur cette affiche de 9 personnes recherchées par la police française. Malgré les alibis qu'ils présentent dans leur village natal, les membres du clan Abdallah restent donc la piste privilégiée des enquêteurs français. Les témoignages, recoupés par les policiers, semblent en effet accabler Robert et Émile Abdallah. Le premier a bien été identifié comme étant l'homme qui a déposé la bombe à la défense. Le second a été formellement reconnu par deux témoins présents en rue de Rennes au moment de l'attentat. On l'a vu descendre de son véhicule, marcher une dizaine de mètres, déposer la bombe dans une poubelle, puis remonter dans la voiture une minute avant la déflagration. Des éléments parmi d'autres, sans doute plus secrets, qui ont permis à monsieur Pasqua d'affirmer hier à Metz que l'enquête progressait. Il ne fait par ailleurs pas de doute qu'une réplique, dont la forme n'est toujours pas connue, se prépare. Au cours du week-end, le conseil de sécurité s'est en effet réuni à deux reprises en présence du général Imbeau, le responsable des services secrets français. Et puis, il y a ces voyages à Alger de messieurs Chirac, Pandreau et Mansonni, le responsable des renseignements généraux. Entre les deux capitales, de nombreuses allées et venues qui laissent à penser qu'Alger pourrait jouer un rôle dans l'enquête sur la vague d'attentats. Cet après-midi, le président de la République, François Mitterrand, s'est rendu très discrètement à l'hôpital Necker, où sont soignées plusieurs victimes, notamment les enfants, plusieurs victimes des attentats commis à Paris. Deux déclarations, celle de Claude Maluret, le secrétaire d'État aux droits de l'homme. La peine de mort ne serait pas une arme efficace pour lutter contre le terrorisme. Et puis celle d'André Lajoigny, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Nous sommes contre les loufoqueries, comme celle de Placardé, des portraits d'hommes qui se trouvent à des milliers de kilomètres de France. En Grande-Bretagne, le propriétaire du groupe de presse Robert Maxwell a lancé un fonds de soutien aux victimes du terrorisme en France, un éditorial de son journal Le Sunday Mirror, en anglais et en français, se conclut par « Vive la France ». Le ministère des Affaires étrangères à Paris a confirmé aujourd'hui que les deux étudiants irakiens expulsés de France en février dernier avaient bien l'intention de regagner Paris pour la prochaine rentrée universitaire. Et puis en fin d'après-midi, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, annonçait qu'il maintenait l'appel de son parti à manifester contre le terrorisme demain à Paris, et ce, malgré la demande contraire qui lui fut faite vendredi par le Premier ministre. En Israël, on rejette très fermement la demande française et de l'ONU de l'évacuation militaire du Sud-Liban. Dans le Sud-Libanais, le regroupement des casques bleus du contingent français de la Finule s'est effectué, d'autres contingents, notamment des Népalais, remplaçant les Français. Commentaire Patricia Coste. Ce n'est pas un départ, mais un repli. Une partie des casques bleus français quittent depuis vendredi les postes les plus exposés. Ils sont provisoirement soulagés. Quatre morts, 25 blessés depuis un mois et demi. Ce redéploiement, comme disent les militaires, est provisoire, en attendant une décision des Nations Unies, dont dépend la Finule. Neuf postes français ont ainsi été quittés. Leurs occupants ont été transférés au quartier général de la Finule. Ce sont des casques bleus népalais. qui les ont remplacés. Mais dans ce Sud-Liban, tout semble s'accélérer. Les Français se replient, nous nous renforçons, viennent de déclarer les Israéliens et leurs alliés au Liban Sud, qui font l'objet, depuis quelques jours, d'attaques répétées. Nous sommes capables de nous défendre tout seuls, vient de redire le ministre de la Défense, M. Rabin, qui ne voit pas d'objection au départ de la Finule. En revanche, Israël s'oppose absolument à ce que la Finule se déploie jusqu'à ses frontières. Ce qu'a demandé, vendredi soir, le représentant français à l'ONU. Dans ce contexte explosif, les délais de réponse des Nations Unies peuvent paraître lents. La résolution française est soumise demain au Conseil de sécurité, et le secrétaire général doit faire un rapport dans les 15 jours avant de prendre une décision. L'un des 6 Américains retenus en otage au Liban s'exprime dans un enregistrement vidéo diffusé par la chaîne de télévision américaine CBS. L'otage américain David Jacobsen, ici, âgé de 55 ans, directeur de l'hôpital américain de Beyrouth, enlevé en mai 1985, se déclare furieux d'être toujours captif, alors que le journaliste Nicolas Danilov a été libéré de prison à Moscou. Pour cet otage, M. Reagan s'intéresse plus à Danilov qu'aux Américains retenus au Liban. Il faut bien évidemment noter que l'on ne sait pas comment a été enregistré ce message, sous quelle pression. À Washington, fin de la rencontre, George Schulz, Edward Shevardnadzel, le secrétaire d'État américain et le ministre soviétique des Affaires étrangères n'ont pas publié de communiqué commun. Côté américain, le compte-rendu était plutôt pessimiste. À Washington, correspondance de Jacques Abouchard. Les progrès ont été considérables au cours des deux jours d'entretien, mais il y a toujours un gros nuage au-dessus de nos têtes. Pour M. Schulz, l'obstacle majeur à tout projet de sommet demeure le cas d'Anilov. Tant que le journaliste américain sera maintenu de force à Moscou, il y aura blocage. M. Shevardnadze n'a d'ailleurs pas fermé la porte. Il existe, selon lui, une chance réelle de résoudre ce casse-tête. Le ministre soviétique a néanmoins haussé le ton en jugeant irresponsable et provocatrice la décision américaine d'expulser 25 diplomates de la mission soviétique aux Nations Unies. Cependant, ils ne considèrent pas que l'affaire peut torpiller une future rencontre des deux super-grands. Russes et américains seraient en fait tout près d'un accord sur une réduction des fusées de moyenne portée, SS-20 soviétique et Pershing américain basés en Europe. M. Shevardnadze a fait à ce propos une révélation qui est passée un peu inaperçue dans la presse américaine, mais qui nous intéresse beaucoup, nous autres Français. L'URSS renonce à exiger un gel des arsenaux nucléaires britanniques et français à leur niveau actuel. Or, jusqu'à présent, Moscou en faisait un préalable à tout accord avec Washington, précisément, sur les fusées SS-20 et Pershing. Accords militaires entre 35 pays occidentaux, communistes et neutres. C'était à Stockholm aujourd'hui où se tenait la conférence sur le désarmement en Europe. Une série de mesures destinées à réduire les risques d'une confrontation militaire ont été approuvées par tous les pays, Est et Ouest, présents. C'est le premier accord militaire de ce genre depuis plus de 7 ans. En Pologne, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers polonais ont manifesté leur fidélité au syndicat Solidarité à l'occasion du pèlerinage de Shestokova, celui de la Vierge Noire, la patronne de la Pologne. Les Valesa et les dirigeants de Solidarité qui viennent de sortir de prison ont réaffirmé leur soutien aux idéaux du syndicat d'Issou. En Uruguay, à Punta del Este, les ministres des 92 pays membres du GATT, le GATT est chargé de veiller et d'organiser les tarifs douaniers et le commerce dans le monde. Ces pays ont décidé de lancer de nouvelles négociations commerciales. Cela pourrait calmer la guerre des marchés. En tout cas, les Européens sont satisfaits de ne pas voir remettre en cause les systèmes d'aide à l'exportation agricole. Satisfaction notamment du ministre du Commerce extérieur français, M. Michel Noir. Punta del Este, c'était à la fois un poker menteur et un match à la Rambo. Une alliance de tous les pays voulait imposer à l'Europe la suppression de son système d'aide aux exportations, ce qui aurait eu des conséquences dramatiques pour des centaines de milieux d'agriculteurs en Europe. Et puis j'étais un poker menteur parce que la plupart de ces pays qui accusaient justement l'Europe pratiquent eux-mêmes dans leur pays des mesures d'aide à leur agriculture et d'autre part ont pour certains des marchés très fermés. Alors on demandait à l'Europe de tout donner tout en voulant garder ces petites règles à soi et en gardant ces marchés fermés comme l'Australie ou les Etats-Unis. C'est la raison pour laquelle il fallait faire bloc. Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer les décisions de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat sur les projets d'ordonnance portant la délimitation, c'est-à-dire des circonscriptions, c'est-à-dire le projet de découpage électoral de M. Pasqua. Alors avis favorable, selon ce communiqué du ministère de l'Intérieur, avis favorable sur 458 des 574 circonscriptions. C'est-à-dire ces circonscriptions sont celles de 75 départements. Il y a 8 départements pour lesquels il y a une recommandation de réaménagement, dit le communiqué, et puis l'Assemblée générale du Conseil d'Etat estime nécessaire de réviser la délimitation de 17 départements représentant 99 circonscriptions. La délimitation des 8 départements restants sera modifiée, dit le ministère de l'Intérieur, pour tenir compte des critiques formulées par la Commission et le Conseil d'Etat. En outre, c'est la fin du communiqué, bien qu'il s'agisse de départements dont le découpage n'avait pas soulevé d'objection de la part de la Commission des 6 sages. Le gouvernement prendra en considération la majeure partie des observations formulées, le plus souvent d'ailleurs pour des raisons d'équilibre démographique par le Conseil d'Etat dans 17 départements. Depuis hier et jusqu'au 4 octobre, à Séoul, en Corée du Sud, se déroulent les 10e Jeux asiatiques. La cérémonie d'ouverture a permis à 100 000 personnes de voir défiler ces 27 délégations. C'est une sorte de répétition générale des Jeux olympiques de Séoul de 88. Mais après l'attentat à l'aéroport de la capitale sud-coréenne, dimanche dernier, la police avait pris des mesures de sécurité très sévères. A l'extérieur, comme à l'intérieur du stade, tous les spectateurs, représentants officiels ou journalistes, étaient fouillés. Hervé Brugini et Jean-Marie Lecartier pour Antenne 2 se trouvaient il y a quelques jours à Séoul, où ils ont assisté aux répétitions de cette ouverture des Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques sous bonne garde. 40 000 policiers et militaires surveillent la ville. Et pourtant, on leur a dit harmonie. Ces Jeux seront ceux de l'harmonie de notre peuple. Depuis plus d'un an, les Coréens du Sud sont mobilisés pour cette répétition générale des futures Olympiades de 88. Côte à côte, les athlètes venus d'Iran, d'Irak, du Japon et de la Chine, un premier succès diplomatique pour les Coréens. À quelques mètres de la piste du grand stade, finit l'harmonie, place à l'inquiétude. Une centaine de caméras traquent le moindre geste suspect. Les unités d'élite internationale, comme le GIGN français, sont même venus conseiller ces hommes. C'est très difficile ici, la sécurité. Est-ce qu'un terroriste peut déposer un sac piégé dans le stade ? Est-ce possible ou pas ? Non, c'est impossible. Vous êtes sûr ? Oui, oui, j'en suis sûr. Et pourquoi ? C'est impossible parce que nous faisons de notre mieux. 14 septembre dernier, un attentat frappe l'aéroport. Cinq morts. Moins de 12 heures plus tard, au même endroit, tout est comme avant. Plus aucune trace. Question d'image de marque. Pour Séoul, les Coréens du Nord seraient les poseurs de bombes. Depuis 33 ans, les deux pays vivent en état de conflit. Entre le Nord et le Sud, les négociations pour l'organisation des jeux n'ont pas abouti. La Corée du Nord devra bien décider quelque chose. De notre côté, nous sommes prêts. Les installations, la sécurité sont à toute épreuve. Pour moi, pas de problème. Pas de problème, pourtant, au sein même du pays, la contestation se développe. Les autorités doivent faire face à l'agitation des étudiants, des ouvriers et même des moines bouddhistes. Mais pour l'instant, la frénésie des jeux met tout cela en sourdine. Dans les grands magasins, les Coréens profitent des soldes spécial Olympiades. On leur a parlé d'harmonie. On leur a dit aussi qu'il s'agissait de fêter la réussite économique de la Corée. Mais là encore, dans la foule, un homme tente de passer inaperçu, un écouteur dans l'oreille. Et c'est un policier. Et on retrouve le sport. Gérard, on a rendu hommage à Jeannie Longo. C'est bien logique. Bel exploit. Et on commence par le sport automobile. C'est la Grand Prix du Portugal. Sur le circuit d'Estoreyne, septième victoire pour l'anglais Nigel Mansell et sa Williams Honda. Mansell qui augmente son avance au classement du championnat du monde. Commentaire d'Alain Prost qui a terminé deuxième. Toujours très fair play Alain. Mansell est mon favori, a-t-il dit. Il mérite le titre même si le championnat du monde n'est pas encore joué. Le résumé de cette course que Mansell a menée de bout en bout. Patrick, petit prof Montel. Prost, contraint de rester dans le sillage de Sénat et de Piquette sans jamais pouvoir les attaquer. Ou les difficultés de sa McLaren dans un jour sans à Estoril. C'est une course certainement une des plus dures physiquement parce que j'ai attaqué du début à la fin sans arrêt. J'ai vraiment conduit à la limite, même au-delà de la limite de la voiture qui ne marchait pas très bien. Je ne comprends pas vraiment parce que ce matin ça marchait super. En réalité, je suis parti avec le mulet parce que j'ai eu un problème ce matin avec la voiture de course. je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de temps de réponse et en course c'était absolument impossible. L'accélération était... Il y avait une trop grosse différence par rapport à la Williams et même par rapport à la Lotus. Prost condamné donc à occuper la quatrième place, celle obtenue dès le départ derrière Mansell, Sénat et Piquette. Mais Prost chanceux qui passe troisième après le tête-à-queue de Nelson Piquette, victime de ses pneumatiques détériorées. Prost deuxième même lorsque Sénat, le virtuose, est à son tour contraint à l'abandon sur panne d'essence. Six points supplémentaires donc pour le champion du monde en titre, de quoi espérer même si Nigel Mansell, le vainqueur incontesté à Estoril, semble désormais solidement en place avec ses 11 points d'avance alors qu'il reste deux grands prix à courir. Moto, Saron a gagné. Non. Mais si, c'est le boldor du Castellet. Non, c'est Saron qui a gagné. Non, c'est Saron. Mais non, 50e boldor sur le circuit du Castellet, c'est Saron qui a gagné. Oui, c'est ce que je disais. Ah ben c'est ça, c'est Saron. C'est Saron. C'est Dominique Saron qui a gagné. Et oui, évidemment, c'est une affaire de famille le boldor cette année. Premier, Dominique Saron associé à Boll et Battistini sur une Honda. Deuxième, Christian Saron associé à Cornu et Hubin sur une Yamaha. Pour les images chocs, notre reporter chic Brigitte Duvauchel. Les images chocs de ce 50e boldor. 80 concurrents qui s'élancent pour enfourcher leur moto. Le départ loupé de Christian Saron. Les deux Honda en profitent pour mener la ronde. Abandon de Gérard Coudray alors qu'il était deuxième. Épuisé, il rentre en poussant la moto. La nuit tombe sur le circuit du Castelet. Effervescence dans les stands où les mécanos s'affairent. Ambiance, feu de bois pour les fans de la moto. L'eau coule à flot chez Honda. Problème de surchauffe. Duel des deux frères Saron. Dominique, moto numéro 2, possède un tour d'avance sur Christian, numéro 6. Duel du blanc et du bleu. Duel de deux écuries. Honda Yamaha. A l'arrivée, le geste fraternel. Christian félicite son petit frère Dominique. La Honda de Dominique Saron associée à Bol et Battistini l'emporte avec deux tours d'avance sur la Yamaha de Christian. Papa Saron peut être fier de ses deux fistons. Psychologiquement. Quelle était que vous êtes avant que votre frère était derrière vous et qu'il y avait une première place qui se jouait ? Tant donné que je le connais très bien et je sais qu'il est très accrocheur, il est très batailleur, je savais qu'il ferait le maximum de toute manière pour essayer de passer en tête et de mon côté, je voulais aussi défendre ma place. Bravo. à l'année prochaine. voilà, Dominique Saron donc à gauche, Christian Saron à droite et c'est Dominique qui a gagné. En télégramme, rugby, après trois journées de championnat en première division, il ne reste que trois clubs avec trois victoires, Montferrand, Brive et le Racing, Béziers a été battu chez lui par Grouillet 16 à 12. athlétisme, meilleure performance mondiale au javelot pour l'allemand de l'ouest, Klaus Stafelmeier, 85 mètres 74. Stafelmeier, c'est son nom. pelote basque, moisson doré pour l'équipe de France qui a raflé quatre médailles d'or au championnat du monde qui se sont disputées à Vitoria en Espagne, trois médailles au trinquet et une au froton court. Boxe, je vous rappelle que la nuit dernière à Indianapolis, le français Jean-Marie Emébé a été battu par l'américain Marvin Johnson dans le championnat du monde des milours. Battu de peu. Un combat qui a été longtemps très équilibré et puis l'arbitre a dû arrêter le combat à la treizième reprise en défaveur de Jean-Marie Emébé. Tennis, le prince de Hambourg, ce n'est pas Messire, le prince de Hambourg, c'est Henri Lecomte. En finale du tournoi de Hambourg, comptant pour le Grand Prix, Henri Lecomte a battu cet après-midi le tchèque Miloslav Messire, le tenant du type, en 4-7. Service de Lecomte, volé parfaite. Le score de ce match, 6-2, 5-7, 6-4, 6-2. Lecomte qui a gagné la semaine dernière à Genève et qui est donc classé en ce moment 7e joueur mondial. Lecomte, qui devrait maintenant gagner une place donc au classement mondial, devrait passer 6e, c'est-à-dire juste derrière Yannick Noah. Une victoire d'Henri Lecomte qui le qualifie pratiquement pour le Masters. Une première balle de match pour Henri Lecomte. Messire monte et Messire saupe cette première balle de match. C'est Messire qui a fait la finale de Sushimido face à Lendl. Messire qui est un spécialiste de la terre battue. Smash. Nouvel avantage pour Henri Lecomte. Une nouvelle balle de match. Nous sommes là dans la 4e manche. Henri Lecomte qui a dit que c'était l'une des victoires les plus importantes de sa carrière. voilà un mauvais retour de Messire. Lecomte qui gagne deuxième tournoi du Grand Prix de suite. C'est tout à fait encourageant pour le français donc à quelques semaines du Masters. Tennis encore à Saint-Tropez cette fois championnat de France Interclub de tennis pour les dames en demi-finale le CASG a battu le TCP le Racing a battu Vincennes et cet après-midi en finale victoire du CASG 9e victoire consécutive pour le CASG. C'est quoi le CASG ? C'est le club qui était juste à côté de chez moi c'est-à-dire à la porte de Saint-Cloud ça veut dire cercle athlétique des sports généraux une chose comme ça. Merci beaucoup. Cyclisme 12e étape du tour de l'avenir de la communauté victoire cet après-midi de l'américain Alexis Grewal le champion olympique et c'est toujours l'espagnol Indurin qui est en tête du classement général le résumé de l'étape comme tous les soirs avant notre dernier journal par Jean-Paul Olivier. Et puis championnat d'Europe de GRS à Florence et bien la Bulgarie par équipe a confirmé sa supériorité dans cette spécialité en gagnant le titre par équipe. C'est un gymnastique avec des... Des accessoires. Des accessoires. Oui. Vas-y. Vous savez Claude que c'est l'une des disciplines qui a le plus d'audience à la fois pour le public et à la télévision avec la gymnastique et le patinage artistique. Ça plaît beaucoup et c'est en plein développement la GRS. Et puis je propose pour terminer du football si nous avons encore le temps. Oui, oui. Faites comme si vous étiez. D'accord. Football international avec des buts venant d'Italie et des buts venant d'Allemagne. Olivier Rey pour le commentaire. Le Bayern Munich est en forme. Le leader du championnat d'Allemagne s'est facilement débarrassé de Mönchengladbach. Après ce premier but marqué par Flogler, le Bayern double la mise en seconde mi-temps grâce à cette percée de Mataos dont le tire trompe Korms. Le Bayern prend définitivement le large en obtenant un troisième but sur une reprise de la tête de Wolfhardt. Mönchengladbach réussit tout de même à réduire la marque suite à cette longue ouverture. Rahane s'en va de battre. Jean-Marie Pfa le gardien du Bayern. Grâce à cette victoire, le Bayern conserve sa première place avec un point d'avance sur le Bayern Leverkusen vainqueur de Cazars-Sotern grâce à un but de son attaquant coréen Chaboum. Championnat d'Italie pendant que la Juventus battait Avelino 3 à 0 avec un but de Michel Platini. Les Romains éprouvaient des difficultés pour battre l'équipe de l'Atalanta de Bergame. Ils y parvenaient grâce à un superbe tir d'Ancelotti. 1 à 0 pour la S-ROMA. Oui, beau, hein, Gérard ? Ancelotti. Il y avait un tiercé aujourd'hui qui se disputait à Longchamp, celui pour le groupe de Longchamp dans le prix Pariteur. Cela donne à l'arrivée le 10, Marbrusse, le 19, Danubia et le 16, Patenay. Voici les rapports. Ils n'étaient pas spécialement parmi les premiers favoris. 10, 19, 16, dans l'ordre 16 798 francs, dans un ordre différent 2 179 francs, le tout pour 5 francs. Et puis, on va voir la météo avec Laurent. Comment ça va, la météo ? Demain, on va jouer un scénario en 3 temps. Ça va être le beau, le bon et les nuages. Regardez la photo satellite, un scénario en 3 temps. On commence tout de suite la photo satellite pris cet après-midi par Météosat. Il faisait beau aujourd'hui sur la France. On le savait puisqu'on y était avec un anticyclone sur la France qui empêche les nuages de venir de l'Atlantique mais qui maintient sur notre pays des masses d'air assez froides. Il y aura peut-être quelques gelées blanches cette nuit. Et puis, de l'air stable et humide, il y aura donc également des brumes et des brouillards. On regarde tout de suite la carte du temps prévu pour demain. Vous allez voir, c'est pratiquement la même que celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire du soleil dans la journée, des brumes et des brouillards le matin et puis un temps qui restera nuageux dans le Lyonnais où il fera quand même assez frais toute la journée. Quelques brumes qui mettront plus longtemps à se dissiper près des frontières belges et puis peut-être du côté du Pays Basque. Côté température, ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. C'est simple, les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de 16 à 20 degrés sur la moitié nord avec 20 degrés à Paris et de 21 degrés à Lyon. Il fera quand même un peu frais, je vous le disais, à cause des nuages qui resteront toute la journée jusqu'à 29 degrés à Perpignan où les températures absolument stationnaires. On passe à notre agenda pour terminer. Thomas sera le lundi 22 septembre. Le soleil se lèvera à 7h38, se couchera à 19h48. 4 minutes de soleil en moins. Nous sommes pratiquement à l'équinoxe. Le jour et la nuit ont la même longueur et ce sera la Saint-Maurice. Tous fêteront les maurices. Et puis sur le kiosque de ce dimanche soir, un premier numéro de Cosmetic News. C'est le magazine des professionnels de la beauté. On y parle de toutes choses qui concernent les cosmétiques, mais notamment un sondage tout à fait amusant d'Ipsos sur les Français tels qu'ils se sentent et les jugements sur les habitudes qu'ils prêtent à leurs compatriotes ainsi qu'à leurs cousins étrangers. Cosmetic News, c'est le premier numéro. Maison française fête pour ce mois d'octobre son numéro 400. Il y a tout un tas de choses sur la maison française avec notamment un reportage sur les lofts. Le Temps Retrouvé, c'est une nouvelle revue qui s'adresse aux personnes du 3e âge pour une retraite dynamique. Le Temps Retrouvé, on y retrouve Catherine Langeais et M. Sabag en une de Le Temps Retrouvé. Un nouveau journal qui concerne les médias, les stratégies, la création de marketing, ça s'appelle Communication et Business, notamment M. Calvet en une pour la pub réalisée par Depardon de l'AX. Et puis enfin, un journal de fiction qui est un peu amusant qui s'appelle France Fiction, c'est arrivé demain. On pourrait déjà des élections présidentielles Mitterrand, Babard et Robert Ersan est roi de TF1. Voilà pour les journaux de ce dimanche soir. Le dernier journal de la rédaction Antenne 2, ce sera 23h05 avec Bernard Pradino. Demain, les rendez-vous, 6h45 Télématin, 13h Antenne 2 Midi, 18h30 C'est la vie. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada